Amis du jour, bonjour, nous sommes le jeudi 15 juillet et c'est donc le début de l'alliature au Densis. L'église de Saint-Fémain est le début de l'étape pour Blois. En longeant la Loire. En longeant la Loire c'est un ancien priori et toutes ces entrées qui ont été bouchées ça servait à entreposer et à rejoindre le priori, à entreposer du vin, à entreposer des denrées. Et voilà Blois atteint après un petit peu plus de 4 heures de balade. Et encore je ne me suis vraiment pas pressé. Toujours dans un cadre aussi magnifique qu'est la Loire. Je vais aller voir le tour. Bien c'est le pont. Voilà ça c'est le pont. Et enfin je vais aller voir le pistillon. Et je vais aller voir le pont. Et après une demi-flye, il y a un pont. Et c'est le pont-chac Gabriel. créé en 1724 pour permettre de franchir les deux rives de la droite Loire sans problème alors que j'imagine qu'à l'époque et bien on utilisait des bacs voilà la Loire C'est quand même magnifique Et voilà Kandé avec les plus beaux plans que j'ai jamais vu C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je suis content de trouver la coquille qui va me permettre de rejoindre le chemin de Saint-Jacques C'est parti 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 Et voilà, Saint atteint après 73 km bonjour nous sommes le jeudi 22 juillet et aujourd'hui j'ai décidé de passer par les pistes parce que la nationale était vraiment trop moche donc je passe par toutes ces bornes jacquers ici celle de ténac côté des ruines je sais pas si vous sentez ça sent le sud là et voilà en gironde sur la piste de blaye qui m'emmène au son d'abat vers l'estuaire de la gironde et mon objectif que j'attends depuis si longtemps qui est les bords de mer en l'occurrence les sueurs de la gironde bon vu que la caméra est étanche à 3 mètres et bien j'en profite pour vous montrer le petit port de place avec amaraï basse avec hitark un des héros de l'illian et la légende il y a des odyssées et voilà et ben il peut quoi alors ça c'est le genre d'écluse avec le reflux ici ça et puis là c'est moi là équipé pour la pluie donc il paraît que ça s'appelle des entrées d'air maritime en gros il y a des nuages comme là bas donc là il y en a puis à du ciel bleu et entre temps je me prends tout sur la figure ça doit à peu près résumer la chose voilà donc là il y avait super bateau quoi et puis nous sommes à bayon j'aurais bien fini en descendant mais franchement c'est vraiment le pont d'aquitaine un des grands ouvrages de la région bordelaise et de bordeaux qui permet de passer par dessus la garonne le pont de pierre et puis tous les pieds de bordeaux on est dans les landes et vous entendez comme moi on est dans les milliers et millions de stigales une petite pause après c'est pas combien de kilomètres on est autour de 40 ouais ils gagnent 40 je rejoins la voie depuis après être passé par la voie de tours les deux se rejoignent à peu près à ce niveau ci au milieu des pyrénées basques et du pays basque aussi joli joli papi je ce je par Je pense qu'il y a une montée que je vais sentir Est-ce que les vaches répondent ? J'ai déjà passé ici il y a 4 ans, ça fait plaisir La montée est terminée Je vais essayer de rejoindre Saint-Jean-Puy-de-Port C'est vrai, on est à une dizaine de kilomètres J'espère que c'est que de la descente Et puis dans ce cas-là j'aurai terminé ce que ça fait 1 km avant Saint-Jean-Puy-de-Port Voilà, j'ai arrivé On est à Saint-Jean-Puy-de-Port Un gros bisous !